Ici, on est à la vigile pour la défense de la Palestine. Ici, on est à la « Speak out » pour défendre la Palestine. Nous avons nos nouveaux banners qu'on a fait aujourd'hui. La défense de la Palestine, « Speak out » pour défendre la Palestine. L'occupation est un crime. Et voilà. On marche vers la métro maintenant. Nous sommes dimanche après-midi et nous sommes ici devant le consulat israélien à Montréal. Une journée après une grise. Nous sommes quelques personnes, mais nous sommes de tout cœur avec les palestiniens, tous les gens qui souffrent en Palestine, dans les territoires occupés. Nous voulons la justice pour les enfants, pour les gens qui n'ont pas de logement, qui ont froid, qui libèrent sans rien, pour les gens qui ne sont pas attaqués gratuitement par une police de banlie. Nous sommes tamis de la Canada qui est complice et qui ne prend jamais la défense des peuples meurtrés, qui ne prend jamais la défense de la paix. Nous sommes ici avec Hopper. Alors aujourd'hui, on prend la défense. Aujourd'hui, n'importe quel moment est un bon moment pour prendre la défense des palestiniens. Ça suffit les complicités du Canada. Alors, on va entrer dans le métro ici, à Boiteur. On a une petite procession. Et nous sommes fiers de ce qu'on a fait. On a créé dans notre rôle. Le dimanche, imaginez, une journée, c'est dimanche. On a fait un peu de ce qu'on a fait. Nous pensions que c'était très important d'être ici. Oui. On est pour les droits humains. On ne pouvait pas juste dire qu'on est pour les droits humains. Il faut agir. Alors, c'est ça qu'on fait. C'est ça les Canadiens. Les Canadiens, les Canadiens de toute origine, Maroc, Juifs, Chiliens, qui sont d'Algériens et d'autres. Donc, ils sont ici pour vous dire que un ordre à l'éducation, ça suffit aux crimes de guerre. Ça suffit à Netanyahou qui défend des idées qui n'ont pas de bon sens. Il devrait être déjà en prison, ce monsieur-là. Il devrait être... Il devrait faire un micro dans l'international pour Netanyahou. Et le Canada devrait être plus sérieux. Il n'est pas sérieux du tout. Maintenant, on a Trudeau. Espérons qu'avec Trudeau, il va... Il va marcher plus. De quoi? Il faut que les gens soient libérés de la pression. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Parce qu'ils sont en prison. Imaginez 60 ans de prison. Ils ne peuvent pas sortir par la main. Ils sont...